mes chers élèves de c1 bonjour deuxième année primaire alors aujourd'hui vous vous proposez encore fois une leçon vraiment très importante du livre l'arbre mot prenez s'il vous plaît votre manuel l'arbre mot votre manuel préféré l'arbre mot alors c'est une autre façon d'enseigner en françaises à distance alors aujourd'hui on va voir congés avec ses activités allons-y on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui mes chers élèves de 2e année primaire alors la leçon d'aujourd'hui c'est congés dans c'est la première fois qu'on va voir le passé composé on a terminé avec le présent le présent on a déjà vu premier groupe et troisième d'accord alors l'année prochaine c'est au co2 on va voir deuxième groupe et la différence entre les deux seules troisième groupe et deuxième alors quand j'ai raison cette fois c'est le passé composé alors je commence par j'observe et je découvre alors qu'est ce qu'on dit ici qu'est ce qu'on nous demande plutôt qu'on recoupe et nous demande tout simplement de recopier les phrases qui indique que l'action est passé ça vous rappelle bien sûr la première leçon de la conjugaison c'est le passé le présent le futur voilà je suis sûr et certain que vous vous souvenez de cette leçon on a déjà fait ici sur notre chaîne je communique civique c'est une chaîne réservée uniquement pour l'éducation à distance alors j'observe et je découvre recopie les phrases qui indique que l'action est passé alors d'abord comme d'habitude il faut lire les phrases à lisez les enfants lisez avec aujourd'hui team porte son panier hier team a porté son panier maintenant il arrive dans le bois ce matin il est arrivé dans le bois en ce moment le garçon ramasse des feuilles hier soir le garçon a ramassé des feuilles alors recopier les phrases qui indique que l'action est passé alors réfléchissez réfléchissez un petit peu concernant les mots indicateurs c'est à dire il ya des indicateurs qui ne révèle est ce que c'est au passé au présent futur qui nous indique plutôt que c'est passé au présent futur alors aujourd'hui team porte son panier alors lorsque je vois aujourd'hui alors c'est automatique au présent au même temps je vois la terminaison porte avec la fin team porte son panier qu'est ce qu'il fait team aujourd'hui porte son panier normalement c'est pas au passé alors maintenant il arrive dans le bois alors il ya l'indicateur maintenant ça vous rappelle bien sûr le présent maintenant il arrive dans le bois c'est la même chose qu'on porte eux la même terminaison porte avec eux et arrive automatiquement c'est au au présent en ce moment le garçon ramasse en ce moment qu'est ce qu'il fait le garçon ramasse et des feuilles alors je vois tout simplement la forme du verbe ramasse arrive et porte et je constate j'observe et je découvre je constate qu'ils ont même terminaison porte avec eux arrive avec eux ramasse et aussi des indices du temps du présent qui renforcent cela dans ce moment maintenant aujourd'hui 70 indicateurs du présent mais où est donc l'action passé c'est hier hier ce matin ce matin hier soir ce soit des indices qui nous indiquent qu'il s'agit du passé alors hier team a porté son panier ce matin il est arrivé dans le bois hier soir le garçon a ramassé des feuilles alors celui des verbes dans les phrases que tu as recopié on lui a vu les verbes porte apporté arrive est arrivé ramasse ramasse alors les verbes que tu as souligné sont tous passé composé surtout apporté est arrivé à ramasse celui de verbe dans les phrases que tu as recopié je souligne apporté est arrivé à ramasse je ne sais pas par exemple porte on a déjà vu ses portes et arrive et ramasse ce sont des verbes de présent à l'année verbe que tu as souligné sont ton passé composé voir les verbes que tu as souligné surtout passé composé comme l'exemple de apporté est arrivé à ramasser ce sont des verbes au passé composé mais quel type d'action d'événements permet de raconter le passé composé qu'il type d'action d'événements permet de raconter le passé composé ce sont des actions qui se déroule au passé bien sûr ce sont des événements qui se déroule au passé ce sont le type il ya du type qui est type d'action qui se passe en ce moment sont des actions présentes il ya des actions futurs c'est qui vient qui va se réaliser après mais qui vient de se réaliser ce sont des actions du passé au développement du passé avec combien de mots est écrit un type au passé composé et lesquels par exemple à porter alors je vois ici deux mots à et porter et est arrivé je vois aussi deux mots à ramasser je vois aussi deux mots alors tout simplement il ya deux mots c'est le c'est l'oxy là c'est l'oxy là on dit l'oxy avoir l'oxy est comme a c'est l'oxy avoir et c'est l'oxy être plus participe passivé porté porté arrivé alors quel type d'action d'événements permet de raconter le passé composé avec combien de mots est écrit un verbe au passé composé et lesquels avec combien de mots est écrit un verbe au passé composé lesquels on a déjà répondu combien de mots ça veut dire tout simplement deux mots lesquels c'est l'oxy avoir plus porté à porté à porté et à ça c'est la voix est portée c'est le participe passée mais bon on va approfondir on va approfondir un petit peu dans l'année prochaine vous voulez bien dans co2 alors maintenant on va faire quelques activités je m'entraîne en copie seulement les verbes conjugaux pas se composent alors il nous demande tout simplement de recouvrir seulement les verbes conjugaux pas se composé et d'éviter les verbes au présent je vois je marche je marche il rentre vous marchez ils jouent attention ici c'est ce sont des verbes au présent je marche avec eux c'est au présent il rentre avec s elle rentre avec orienté il avec la troisième personne du bleu rentre avec orienté vous marcher avec eux et ils jouent avec orienté ce sont des verbes au présent il faut l'éviter je reoccupais seulement les verbes conjugaux pas se composent et qui se composent de deux mots par exemple tu as joué si bien vu et la manger vous avez écouté ça veut dire un verbe qui se composent de deux mots l'auxiliaire et participe parce que je suis arrivé nous avons sifflé j'ai triché ils ont mangé tu vois puis à vous voyez tu es amoureux tu es joué vous avez écouté nous avons sifflé et j'ai triché ils ont alors recoupé au complète chaque phrase avec le pronom personne qui revient alors j'apostrophe tu il nous vous il je savais les premières personnes tu deuxième personne du singulier il troisième personne du singulier nous première personne du pleuriel vous deuxième personne du pleuré il avait qu'est troisième personne du pleuré on a il a trouvé des clans nous avons ramassé des champignons nous ils ont sauté dans les flac tu as enfilé ton impermeable j'ai oublié mon parapluie vous avez admiré un arc-en-ciel c'est ça là il faut comprendre tout simplement il faut suivre ce qu'on appelle l'oxygène à voir ou le verbe à voir ah ça veut dire il a avant c'est bien nous avons on ça veut dire ils vont à avec elle ça veut dire tu as j'ai apostrophe avec j'ai vous avez le plus important c'est savoir quand j'ai les verbes avoir au présent pour puisque vous savez bien comment quand j'ai l'oxygène à voir ou le verbe avant en présence et je suis tout simplement de mémoriser le participe à c'est normalement le participe à c'est du verbe du premier on ajoute aux actions trouvées action aiguë trouver ramasser sauter enfilé oublier la plupart des verbes sont congés avec l'oxygène à voir j'ai il a trouvé des glands nous avons ramassé des champignons ils ont sauté dans les flac tu as enfilé ton imperméable j'ai oublié mon parapluie vous avez admiré un arc-en-ciel et voilà alors choisi l'oxygène qui convient pour compléter les verbes conjugués ou pas se comprennent et nous sommes troisième activité non ici c'est c'est vraiment une activité qui qui a qui a besoin d'intelligence alors normalement il y a plusieurs verbes sur ce premier groupe et deuxième groupe aussi qui sont conjugués avec et troisième groupe qui sont conjugués avec l'oxygène à voir et quelques exemples avec l'oxygène à d'accord par exemple on dit il est arrivé de moi je suis arrivé toi tu t'es tu tu es arrivé lui et il est arrivé on dit il est arrivé c'est pas il a arrivé non il est arrivé parce que c'est un verbe d'action et de déplacement on dit tu es à nager on dit pas tu es âgé non tu es à nager parce qu'il exprime une action ici nous avons allé non ne sommes allés parce que c'est un verbe de mouvement tu vois lorsqu'on parle des verbes de mouvement des verbes de déplacement d'un lieu vers un autre lieu c'est en conjugué avec l'oxygène être ouais on va approfondir un petit peu dans les autres les autres sciences de révision maintenant restons ici il faut choisir il faut bien choisir l'oxygène qui convient pour compléter les verbes conjugués ou parce qu'on pensait on dit il est arrivé tu es tu es âgé nous a obtenons nous sommes allés je suis temps d ils ont chichoté vous avez pleuré alors ici quatrième activité les phrases c'est du sou sont aux passes composées régulé en complétant les parties manquantes alors il ya une partie manquante je vois ici l'absence des auxiliaires aussi de terminaison alors acheter on dit il a acheté des craintes acheter avec l'accent il a acheté des craintes tu vois parce que le verbe acheter se conjugue avec l'oxygène à avoir nous avons ratissé la terre nous avons ratissé la terre c'est une radice radice et c'est un verbe de qui vient de râle voilà parmi les travaux du champ tu y as tracé ainsi ans c'est aussi un travail du jeu c'est un travail du champ tu y as tracé ainsi ici j'ai semé les salades toujours avec l'accent à la fin vous avez arrosé les plantations ils ont jardiné tous ensemble mais sinon je suis allé à la jardinerie alors je je suis allé à la jardiner je suis allé à la jardinerie et ils ont planté un rosier alors regardons s'il vous plaît il y a uniquement un verbe qui est conjugué avec l'auxiliaire être les autres sont conjugués avec l'auxiliaire avoir acheter ratissé tracé semer jardiner planter tous ces verbes se sont conjugués avec l'auxiliaire avoir c'est-à-dire il faut maîtriser le verbe avoir au présent on a déjà vu ça auparavant mais rarement qu'on trouve surtout les verbes de déplacement ou un verbe de de mouvement on joue avec l'auxiliaire être je suis tu es il est elle est le sang vous êtes et sans et sans c'est très important de mémoriser et de savoir qu'on dirait ces deux verbes j'ai tu ya et à nos avant vous avez alors c'est tout pour le moment on n'oublie pas de faire clé d'oeil trop c'est trop dans cet extrait du texte relève un verbe conjugué ou pas se composer team va plutôt ramasser des glans en classe madame a montré de chouette bricolage et fait fait avec des grands alors je vois ici un verbe je vous laisse découvrir c'est à la page 102 on vient de faire c'est des activités alors quand j'ai les gens le passé composé par son deux voilà c'est tout pour le moment alors projet vidéo sera pour les activités d'autres activités concernant le cahier d'activité alors prenez s'il vous plaît maintenant cahier d'activité et regarder avec moi la vidéo prochaine au revoir mes chers élèves de serra